Si vous travaillez le bois et que vous avez l'impression de stagner, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous donner 6 astuces complètement infaillibles pour gagner immédiatement en précision et vous permettre de passer au niveau supérieur pour vos projets de meubles. C'est parti ! Je profite de cette vidéo pour vous rappeler que c'est le dernier jour pour rejoindre ma formation Apprendre les Bénisteries puisque les inscriptions se clôturent ce soir à minuit. Vous trouverez le lien dans la description et vous aurez toutes les réponses aux questions que vous pourriez vous poser à propos de cette formation sur mon site et dans la vidéo de présentation. Merci de votre attention et bon visionnage ! Avant toute chose, je le répète systématiquement, mais vous devez travailler dans un atelier qui est propre et rangé. C'est vraiment la base de la base, mais combien d'entre vous le font réellement ? Dites-le-moi en commentaire et soyez honnête ! Un atelier rangé et bien organisé, c'est très important, c'est même primordial si vous voulez avoir les idées claires parce qu'il n'y a rien de pire que de passer 3 heures à chercher son outillage à droite et à gauche, c'est hyper énervant. En plus de ça, vous allez être en quelque sorte pollué par le bazar ambiant et ça a une incidence néfaste sur votre concentration et in fine sur votre précision. Et accessoirement, niveau sécurité, ce n'est pas le top non plus, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Donc prenez l'habitude de ranger et vous verrez tout de suite la différence. On attaque tout de suite avec le premier conseil pour gagner en précision et il est lié au traçage puisque si votre tracé est imprécis d'entrée de jeu, comment est-ce que vous allez faire pour être précis par la suite ? Ça commence avec la prise de mesure parce qu'un mètre ruban, c'est tout à fait imprécis, surtout en ébénisterie. Donc c'est bien pour contrôler une dimension grossièrement, pour faire du débit, des choses comme ça. Mais pour du tracé, ça ne va pas du tout. Il faut utiliser toujours des réglés parce que là, au moins, vous serez beaucoup plus précis et vous aurez moins de flexibilité au niveau du ruban. Idem au niveau du crochet ici, vu qu'on a toujours un petit jeu. Ça, c'est le meilleur moyen pour être imprécis, c'est de tracer avec un mètre ruban. Mais au-delà de ça, c'est surtout les outils que vous allez choisir pour tracer qui feront toute la différence. Entre un crayon simple ou un porte-mine de ce type-là, vous allez voir que la mine va s'émousser très rapidement. Vous avez une mine qui est très, très grosse. On a à peu près 3 mm de diamètre, donc c'est absolument énorme. Donc encore une fois, ça, c'est bien pour faire du débit. Mais pour des tracés de précision, c'est à proscrire. Je vous conseille donc de partir à minima sur un critérium, donc porte-mine 0,5 mm. On peut aller même sur du 0,3, mais le problème, c'est que ça commence à être très fragile au niveau de la mine. Donc c'est bien pour du dessin, mais pour du traçage sur des pièces de bois, le 0,5 fera parfaitement l'affaire. Et le top du top, c'est d'utiliser un tranchet, puisque le tranchet, vous allez faire simplement une ligne de découpe qui va être infiniment plus fine, même que le critérium, comme vous le voyez sur ces images. Franchement, il n'y a pas photo. À gauche, on est sur le porte-mine standard, très gros pour le débit. Au milieu, on est sur le critérium. Et à droite, on est sur le tranchet. Pour contrôler une épaisseur de bois avec une précision extrême, là c'est pareil, on utilise des outils qui sont faits pour. En l'occurrence, un pied à coulisse, où là, vous aurez un résultat au centième de millimètre. Donc bon, c'est peut-être parfois un petit peu extrême en termes de précision. Mais il vaut toujours être un petit peu trop précis que pas assez. Le principe est exactement le même lorsque vous voulez tracer des lignes parallèles par rapport à un bord de référence. Vous allez utiliser ce petit outil qui s'appelle un trusquin, que bon nombre d'entre vous connaissent déjà. Là, c'est un trusquin micrométrique. Donc vous avez un réglage extrêmement fin qui peut se faire. Donc c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide à régler qu'un trusquin qui n'a pas cette option-là. Ici, c'est un Veritas. Donc moi, je vous conseille cette marque qui est excellente en termes de qualité, robustesse de matériaux. Rapport qualité-prix, bon, c'est un peu cher, mais on en a pour son argent. C'est toujours pareil. Donc moi, c'est ce que je vous conseille. Je vous ai mis de toute façon quelques liens en description si vous souhaitez vous procurer du matériel. Et c'est une transition toute trouvée pour la deuxième astuce, à savoir utiliser des outils adaptés à ce que vous voulez faire. Ici, je vais prendre l'exemple des scies manuelles, mais ce principe s'applique évidemment à tous les outillages. Mais on ne va pas faire une vidéo qui dure deux heures non plus. Donc les scies manuelles, évidemment, on ne va pas utiliser le même type de scie en fonction de ce qu'on veut faire. J'ai ici deux modèles de scie qui sont complètement différentes pour des applications plus bricolage et l'autre complètement orientée ébénisterie. Et vous allez voir avec ces images que ça n'a absolument rien à voir. Donc la Stanley Fatmax, c'est une scie vraiment de bricolage pour faire des travaux un petit peu du tout venant. C'est une lame qui a un corps de 0,7 mm d'épaisseur. Et avec la voie, on fait des traits de scie qui vont faire un petit peu plus de 1 mm, ce qui est très gros. La denture n'est également pas adaptée à l'ébénisterie. Donc comme vous le voyez ici, on a des éclats de partout. Ce n'est pas du tout propre. Alors, contrairement à cette scie-là, qui est une scie japonaise, une Dozuki, puisqu'elle est renforcée ici au niveau du dos. Donc c'est une scie à dos japonaise pour faire simple. Le corps de la lame ne fait que 0,3 mm d'épaisseur. C'est extrêmement fin. La denture est incroyablement plus fine que la Stanley qu'on a vue juste avant. Et vous voyez sur ces images que la finesse du trait est incomparable. Vous n'allez pas non plus utiliser un boc-fil, c'est-à-dire une petite scie à chantourner, une scie de joaillet qu'on utilise également en marqueterie. Ou une scie à guichet si vous voulez faire un trait bien droit. Vous allez utiliser une scie à dos, une scie renforcée, quelque chose qui va vous guider, qui va s'auto-guider dans le trait de scie pour pouvoir faire un trait le plus droit possible en fonction de ce que vous voulez faire. C'est encore une fois toujours le même principe. Troisième conseil qui va vous paraître évident, mais quand on le dit c'est toujours évident, mais en pratique on voit que ce n'est pas toujours appliqué, c'est d'utiliser des outils qui soient parfaitement affûtés. Que ce soit vos ciseaux à bois, vos bédanes, vos fers de rabot, de vaste ringue et compagnie, il faut qu'en tout temps ils soient prêts à être utilisés. Puisque déjà il n'y a rien de plus chiant que de devoir utiliser, d'avoir besoin d'utiliser un outil. Et on voit qu'en fait l'outil est complètement défoncé, qu'il n'a pas été affûté depuis des lustres. Il faut prendre le temps de l'affûter, sauf qu'on n'avait pas envie de faire de l'affûtage à ce moment là. Donc prenez le temps, même si c'est contraignant et fastidieux, il faut le faire et vous allez complètement changer votre façon de travailler en appliquant ce conseil qui est tout bête. On le voit juste ici en image, j'ai un ciseau à bois qui est complètement défoncé, que j'utilise pour racler la colle. Il est dédié à ça en quelque sorte. Le fil du tranchant est complètement mort. Et lorsque je fais un test de découpe sur un morceau de noyer, on voit que ça force. Le résultat, le copeau est complètement saccadé au niveau de la coupe, ce n'est pas du tout net. C'est également très dangereux d'utiliser des outils qui sont mal affûtés. Vous risquez beaucoup plus de vous blesser avec un ciseau qui ne coupe pas qu'avec un ciseau qui coupe très bien. Même si c'est contre-intuitif, c'est comme ça. Dès qu'on force dessus, on a tendance à faire de la merde. Et ici, on voit clairement la différence avec un ciseau parfaitement affûté. J'ai fait une vidéo dédiée à l'affûtage des ciseaux à bois, la méthode la plus économe possible et qui ne vous coûtera quasiment rien. Je vous remets le lien juste en haut dans les fiches. Quatrième conseil, c'est l'éclairage. Donc là, c'est un des points les plus importants selon moi de cette liste, puisque si votre éclairage est approximatif ou insuffisant, vous allez avoir des surprises et vous ne pourrez pas être précis. Même si vous utilisez tous les outils qu'on a vu avant, si vous utilisez un tranchet, que vous êtes hyper précis. Si vous ne voyez pas où est-ce que vous tracez, ça va être compliqué. Exemple parfait en image, donc là, on est sur un éclairage totalement insuffisant, un éclairage qui vient en plus d'en face. Ce qui fait qu'on a une ombre portée de l'équerre et on ne voit absolument pas où est-ce qu'on va tracer. Donc, il faut absolument être dans la deuxième optique, celle que vous voyez à l'image juste maintenant, avec un éclairage, si possible, qui vient du haut et où vous n'avez aucune ombre. Moins vous aurez d'ombre et plus vous verrez facilement ce que vous êtes en train de faire. Encore une fois, c'est tout à fait logique. Vous aurez peut-être aussi remarqué, si vous regardez des compétitions de métiers, des Olympiades des métiers, comme les WorldSkills, par exemple, que les compétiteurs, notamment des ministeries, puisque c'est ce qui m'intéresse le plus, d'ailleurs, petit coucou à Florentin et Romain, ils utilisent tous des lampes frontales. Donc déjà, puisque ces compétitions se passent dans des salons où l'éclairage est souvent dégueulasse, mais c'est encore une fois lié à la précision, puisque si tu ne vois pas ce que tu vas faire, tu ne peux pas être précis. Le cinquième et avant-dernier conseil, c'est l'utilisation d'une planche à recaler. Vous avez peut-être vu, j'ai sorti un short la semaine dernière sur cet outil, mais bon, les shorts, ça dure une minute, c'est très très court, on n'a rien le temps de faire ni de voir. Donc, je vous en parle un petit peu plus dans cette vidéo, puisque c'est très intéressant. C'est une planche, la voici. Donc, c'est la possibilité d'ajuster des pièces avec une précision vraiment, vraiment ultime par ce dispositif-là, et en utilisant un rabot manuel. Donc ça, typiquement, c'est un outil très ancien qui est utilisé depuis très longtemps, depuis quasiment l'origine du métier d'ébéniste, pour ajuster des pièces. Les menuisiers l'utilisaient également beaucoup, puisque à l'époque, il n'y avait pas de circulaire très performante et surtout très précise. Donc, toutes les coupes se faisaient à la scie manuelle, et vous avez remarqué, si vous avez déjà découpé un morceau à la scie manuelle, que c'est difficile d'avoir un résultat aussi précis qu'avec une scie circulaire, une scie à format ou une scie sur table. Donc, si vous n'avez pas de scie circulaire à votre disposition, vous n'avez en fait pas d'excuses, puisque vous pouvez utiliser une planche à recaler comme celle-ci. Vous pouvez également régler l'angle en fonction des angles que vous voulez faire. Si vous faites un cadre, par exemple, très utile, surtout pour des petites pièces où la précision est requise à l'extrême. Et là, vous allez du coup couper vos morceaux à la main et les passer à la planche à recaler avec le rabot pour obtenir une coupe qui va être absolument parfaite. Sincèrement, je n'ai jamais vu de coupe aussi précise que ça. Surtout, même si vous avez une scie circulaire, j'ai une scie sur table qui n'est pas faite pour les bénisteries. C'est une scie de chantier. C'est totalement imprécis par rapport au degré de précision que moi je veux. Donc, ce que je fais en général, surtout sur des angles, je coupe et ensuite je passe à la planche à recaler. Et là, je suis sûr d'avoir l'angle parfait, que ce soit à 90 degrés, à 22,5, à 45, à 30, etc. Je peux faire tous les angles que je veux et c'est d'une précision redoutable. Et enfin, sixième et dernier conseil, la préparation de vos projets, c'est-à-dire en faisant des plans et une analyse de fabrication. Quand je dis analyse de fabrication, c'est plutôt un processus. Dans votre tête, vous allez réfléchir et lister les étapes de la fabrication de votre meuble, ce que vous allez faire. Étape par étape, vous allez prendre le temps de le faire avant même de mettre un pied dans l'atelier. Alors, même si c'est une étape qui peut paraître un peu longue et barbante parce qu'on a tout de suite envie d'aller dans l'atelier pour travailler, je vous garantis que vous allez gagner un temps phénoménal et surtout, vous allez réduire considérablement le risque d'erreur. Puisque dans de nombreux cas, vous pourriez être coincé parce que vous avez fait une étape avant une autre. Et dans certains cas, c'est un peu contre-intuitif, mais il faut faire certaines étapes avant pour pouvoir avoir un résultat parfait par la suite puisqu'on peut être coincé. Donc, typiquement, par exemple, poncer les intérieurs d'un tiroir avant de le coller. Voilà, c'est là, c'est vraiment le niveau basique de l'exemple que je vous dis. Mais c'est un truc, même si ce n'est pas dramatique, je vous garantis que vous allez le regretter. Si vous ne pensez pas avant de monter votre meuble, voilà, vous allez vous en vouloir. Donc, prenez vraiment le temps de planifier vos projets. Je ne vous demande pas de faire un plan sur ordinateur ou quoi, même si c'est un croquis, ça ira. Et un processus comme ça, réfléchissez dans votre tête. Imaginez-vous à l'atelier en train de le fabriquer et vous allez vraiment voir la différence immédiatement. Donc là, ce n'est pas vraiment lié à la précision au sens strict. C'est lié à la précision que vous avez dans votre tête, en fait. C'est votre état d'esprit par rapport à la précision. Si vous êtes précis parce que vous avez planifié, c'est une forme de précision. Et c'est pour ça que ce conseil a toute sa place dans cette liste. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire vos retours dans la section commentaires. Vous pouvez également y ajouter vos propres conseils sur la précision si vous jugez qu'ils sont utiles et que je n'aurais pas forcément abordé dans cette vidéo. C'est fait pour. Je vous rappelle que ma formation Apprendre les Bénisteries ferme ses portes ce soir à minuit. Donc dimanche 12 mars 2023 à minuit. Ça sera terminé. Vous avez le lien et toutes les infos en description. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour ce projet-là. La fabrication du meuble de bureau à deux tiroirs avec des assemblages de fous furieux. Ceux qui me suivent sur Instagram ont eu la possibilité de voir un petit peu les coulisses de la fabrication. Donc je vous encourage à me suivre à votre tour. N'oubliez pas de vous abonner également à cette chaîne-là pour ne pas louper ce projet et ceux qui vont suivre également. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501